La spécialité design de produits s'adresse aux étudiants qui s'intéressent au domaine de l'objet. C'est un domaine très large qui relève du packaging, on est à la frontière du design graphique. Ça relève également de l'architecture commerciale, on s'intéresse au mobilier, on frôle avec le design espace également, on s'intéresse aussi au design industriel, bien évidemment à la création de meubles, l'habillement, le textile, la bijouterie, toutes sortes d'objets qui peuvent être en relation directe avec le quotidien. Les objectifs de la spécialité étant donnés les Arnafi-System LMD, il se réduit à presque trois semestres par la spécialité, sachant que le quatrième semestre c'est un stage. Donc les objectifs c'est presque une introduction au design produit et une initiation d'abord à la lecture de l'objet, lecture et analyse de l'objet, ensuite dépassement des objets existants, comme si on a un produit existant qui a choisi, qui a choisi le choix par rapport au marché, et qu'on a un produit nouveau, comme un nouveau produit, qui a choisi que vous étiez les questions du pays et du pays. L'étudiant, il est en permanence confronté aux professionnels, aux artisans, il touche au savoir-faire, et donc ça lui permet des débouchés extraordinaires, et à mon sens, chaque étudiant peut trouver sa place par ailleurs, surtout avec un PFE qui s'intéresse, donc un projet de fin d'étude, qui s'intéresse à la réalisation d'un objet, d'un produit, qui peut être fonctionnel tout de suite, et qui peut être présent sur le marché d'une manière directe au consommateur. Au niveau professionnel, c'est un secteur prometteur, parce que non seulement il peut donner l'occasion, en tant que designer, d'ouvrir sa propre boîte, de créer ses propres produits, de les commercialiser, etc., ainsi qu'on peut travailler, ça veut dire, pour des sociétés dans l'ameublement ou autre, parce que c'est très vaste dans le design produit, et on peut justement contribuer à la création de ces produits. Et ils ont aussi l'opportunité, après les licences, pour ceux qui veulent de continuer aussi un master, que ce soit un master de recherche, parce que le fait de faire une licence appliquée, ça ne restreint pas les étudiants à un master professionnel, mais ils peuvent aussi atteindre le master de recherche. Merci.